Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Bénitude chacun d'entre nous. Chère Saint-Esprit, Sainte-toi à l'aise, Sainte-toi à l'aise de te mouvoir au milieu de nous, Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Il y a seulement 3 ou 4 personnes qui ont acclamé la majorité d'entre vous. Ils ont applaudi. Attendez, 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 ne soyez pas pressés. Amen. Je disais que j'ai vu seulement 3 ou 4 personnes qui ont acclamé, Mais la majorité d'entre nous, ils ont applaudi. Ils n'ont pas acclamé. Dans la Bible, on ne dit pas, Applaudissez les Seigneurs. Mais dans la Bible, on dit, acclamez les Seigneurs. Il y a une différence, je vais vous expliquer. Applaudir, c'est les battements des mains que nous avons fait tout à l'heure, qu'on fait aussi peut-être ailleurs. Ce sont les simples battements des mains. Mais les acclamations, ce sont les battements des mains accompagnés des clameurs et des cris de joie. C'est ce que la Bible nous demande. On ne demande pas seulement les simples battements des mains qui sont les applaudissements, mais on nous demande des acclamations. Alors, ayant compris maintenant la différence entre les applaudissements et les acclamations, c'est quelqu'un qui peut maintenant acclamer les Seigneurs. Applaudissements. Applaudissements. Alléluia. Gloire à l'Agnon de Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes un peuple merveilleux, vous êtes un peuple béni, vous êtes un peuple extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Votre ensemblée s'appelle Bread of Life. Et l'église que je dirige en France s'appelle aussi Ensemblée Christ de peine de vie. Amen. Et vous avez un pasteur extraordinaire, un pasteur jésué, un homme merveilleux. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour cette marque de confiance. Merci de me céder votre chair pour que je puisse partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Comme je l'ai dit au premier culte, « This is not a football ground. This is a life transmission point. » C'est ici où la vie est transmise, alors on ne blague pas avec ça. Amen. Alors, vous pouvez être des amis, vous pouvez être des collègues, on va vous amener à manger au restaurant, on peut vous donner des enveloppes, on peut vous loger même dans de très bons hôtels, mais la chair, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, je suis dans Genèse, ce que nous avons partagé ce matin, mais ici on va aller beaucoup plus en profondeur, parce que je vais vous épargner des témoignages, ça va prendre beaucoup de temps. Genèse chapitre 8, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Genèse chapitre 8, verset 8 à 12. Mais il y aura quelques versets dont j'aimerais qu'on ne puisse pas faire la lecture tous ensemble. Au verset 8, la Bible dit ceci, il s'agit de Noé, après le délige des 40 jours, vous connaissez tous l'histoire, il a passé 40 jours et 40 nuits ensemble avec un petit nombre de gens dans l'arche. Maintenant, Noé doit sortir de l'arche. Comme il ne sait pas, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas quelqu'un qui doit lui signaler, il utilise maintenant les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Entre autres, le corbeau et la colombe. Au verset 7, on nous dit, il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séchées sur la terre. Donc, le signal que le corbeau lui donnait n'était pas convaincant. Le verset 8, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de ses pieds et elle rêvait à lui dans l'arche. Soulignez ça dans vos bibles. La colombe, elle rêvait à lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre, il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Verset 10, il attendit encore cet autre jour et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Verset 11, la colombe rêvait à lui sur le soir. Et ça, j'aimerais que vous puissiez souligner également dans vos bibles. La colombe rêvait à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut aussi que les eaux avaient diminué sur la terre. Verset 12, il attendit encore cet autre jour, il lâcha la colombe, elle ne rêvait plus à lui. Donc souligné encore, elle ne rêvait plus à lui. Donc, au verset 9, nous avons, elle rêvait à lui. Au verset 11, la colombe rêvait à lui sur le soir avec une feuille d'olive à son bec. Verset 12, mais la colombe ne revient plus à lui. Regardez-moi s'il vous plaît. Par trois fois, Noé a lâché ou a relâché la colombe. La chose que Noé a lâché dans la colombe, c'était, dans l'arche, c'était la colombe. Et vous savez vous-même que la colombe dans la Bible, dans d'autres versions, on parle de la colombe, dans d'autres versions, on parle de la tourterelle, et dans d'autres versions, on parle des pigeons. Ils sont dans la même famille. La colombe dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Et je vais vous le démontrer. Si vous comptez le nombre des ailes ou des plumes qui se trouvent dans l'aile droite de la colombe, il y en a au total neuf. Je parle de la colombe, je parle des pigeons, et je parle aussi de la tourterelle. C'est la même chose. Il y a au moins neuf plumes dans son aile droite. Et neuf grosses plumes aussi dans son aile gauche. Et à sa queue, il y a cinq grosses plumes qui lui servent de gouvernail. Et cela est très significatif. Dieu le perd, sa nature, c'est les données. J'aime bien parler de ça. La nature de Dieu, c'est de donner. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Il aime donner. Il prend plaisir à donner. Et vous allez remarquer que tout ce que Dieu a créé, donne. Il a créé le soleil. Le soleil donne l'énergie. Le soleil donne la lumière. Il a créé la lune. La lune donne la lumière. Il a créé les étoiles. Les étoiles président pendant la nuit en nous donnant des différentes lumières. Il a créé les arbres. Les arbres, à leur tour, donnent les fruits, produisent les fruits. Il a créé les feuilles. Les feuilles produisent l'azote et le parfait qu'on utilise. Tout ce que Dieu a créé, vous allez remarquer, a tendance à donner quelque chose. Parce que la nature de celui qui les a créés donne. Il n'y a que le diable qui ne s'est pas donné parce qu'il n'a jamais rien créé. Ce n'est pas dans sa nature. C'est pourquoi ces enfants aussi ont du mal à donner. Parce qu'ils ont la nature de leur papa et de leur grand-père, le diable, qui n'aiment pas donner. Alors, les verbes les plus conjugués au ciel, c'est le verbe donner. Vous n'allez pas lire ici, vous allez lire chez vous à la maison. Si vous lisez l'évangile selon Jean, chapitre 17, vous allez voir dans la prière sacerdotale, j'ai énuméré le nombre de données que Jésus a citées là-bas. Il y en a au total 16. Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, la gloire que tu m'avais donnée, afin qu'il donne. Donne-leur aussi. Il répète donne, 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 donne. 16 fois dans un même chapitre, c'est au chapitre 17. Donc, le verbe le plus conjugué au ciel, c'est donner. Dieu aime donner. Maintenant, comme Dieu nous a donné tout ce qu'il a créé, il a donné. Et à la fin, il a pris ce qui était pour lui le nécessaire. Jésus-Christ, il nous a donné. Alors, Jésus, quand il vient, il dit, ah, le Père donne. Moi aussi, je suis un avec lui. Notre nature, c'est de donner. Avant que Jésus ne puisse partir, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il a dit, je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous donnerai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Dans la version grecque, on dit, je vous donnerai un autre moi. Donc, Dieu le Père a donné Jésus. Jésus, à son tour, quand il vient, il nous donne quoi? Le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit aussi, quand il vient, il dit, Dieu le Père a donné Jésus. Jésus m'a donné. Moi aussi, je dois donner quelque chose. Qu'est-ce que les Saint-Esprit vont nous donner? Les Saint-Esprit vont nous donner ce que je viens de vous dénumerer ici. Il nous donne d'abord les dons spirituels. Si vous comptabilisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y en a au moins 9 dons de l'Esprit. Les parlants langues, diversité de langues, interprétations, prophéties, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, dons de guérison. Tout ça, il y en a au total 9. Et je vous ai parlé, la colombe, à combien de plumes dans son aile droite? 9. Qui symbolise les 9 dons de l'Esprit. Maintenant, quand nous partons dans Galates chapitre 5, verset 22, on ne nous parle plus des dons de l'Esprit, on ne nous parle plus des fruits de l'Esprit. Qui sont l'amour, la bénédité, la fidélité, la joie, la paix, la tempérance, tous ceux que vous connaissez là. Si vous les énumérez, au total, il y en a au moins 9. Qui symbolisent les 9 plumes qui sont dans l'aile gauche de la colombe. Et puis, à sa queue, vous avez 5 plumes. Là, vous avez déjà compris la révélation. Il y a au moins 5 ministères dans les livres des Ephésiens. Croire au Seigneur. Donc, Dieu le Père donne, Dieu le Fils donne, le Saint-Esprit également nous donne. Alors, de la même manière que Noé a libéré 3 fois la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre, la première fois qu'il a libéré le matin, automatiquement, la colombe est revenue parce qu'il n'y avait pas d'endroit où il pouvait poser la plante de ses pieds. La seconde fois qu'il a libéré le matin, mais la colombe est revenue le soir avec un signe, le feuille d'Olivier suspendue à son bec. Noé a compris que les eaux avaient diminué et qu'il y avait encore des eaux, mais ça avait diminué. On pouvait voir encore, on pouvait voir même les arbres sur la surface de la terre. Il atteignait encore 7 autres jours pour libérer pour la troisième fois. À la troisième fois, on nous dit, mais la colombe ne revient point à lui. Ce qui revient par dire, la place de la colombe n'était pas dans l'âge. Quelqu'un va très bien comprendre ça cet après-midi. La place de la colombe, ce n'était pas dans l'âge. D'où la place du Saint-Esprit n'est pas non plus au ciel. Dieu le perd, sa place est au ciel. Le torme est ta place, ta siège, et la terre est ton marché-pied. Donc, Dieu, nous l'avons vu venir sur la terre, seulement lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a fabriqué l'homme. Il devait prendre la poussière de la terre, c'est là qu'il est venu sur la terre. Mais sa place est au ciel. Jésus-Christ de Nazareth, sa place est au ciel. Nous l'avons vu venir sur la terre à l'an 1. À l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser, il a commencé le ministère. Trois ans et demi d'exercice de ministériel, après il est mort, il est ressuscité, il est allé auprès du Père. Oh, je n'aime pas parler de la résurrection de Jésus comme ça en l'air. J'aime un peu parler de cela avec quelque chose. C'était un dimanche semblable d'aujourd'hui. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, il avait promis aux gens en disant, vous voyez ce temple-ci, j'ai la capacité de détruire ce temple et dans trois jours, j'ai la capacité de reconstruire ce temple. Les gens qui étaient tout autour, ils n'avaient pas compris de quoi il s'agissait. Jésus parlait de lui. Vous savez, le christianisme est différent de toutes les autres religions qu'on peut rencontrer, qui ont existé, qui existeront, qui viendront après. Le christianisme dépasse toutes ces autres religions. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, c'est là où nous avons notre Seigneur qui est mort et qui est ressuscité. Parmi leurs dieux et parmi ceux-là qui se disent de sauveur, qui est mort et qui est ressuscité. Vous allez me parler de Confessus. Confessus, il est mort. Enterré, cadavre et pourri. On va me parler de Bouddha. Bouddha est mort. On l'a enterré, cadavre et pourri. Comprenez-moi, je ne sais pas en disant pourri. On va me parler de Bouddha. Bouddha est mort. On l'a enterré, cadavre. On va me parler de Mahomet. Mahomet, il est mort, enterré, cadavre. Dans ce monde-ci, on a connu des grands et des grands. Par exemple, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il est mort, enterré, cadavre. On va nous parler, n'est-ce pas, de César le Grand. Il est mort, enterré, cadavre pourri. Mais notre Seigneur à nous, il n'a pas évité la mort. Non, il n'a pas évité la mort. Il a affronté la mort. Il a accepté la mort. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Mais le troisième jour, c'était un dimanche semblable à celui d'aujourd'hui. Le diable avait pris la plus grosse pierre du monde entier. Il l'a placée sur son sépulcre pour empêcher la résurrection du Seigneur. Il a pris les militaires. Il a mis tout autour. Et les militaires ont terrorisé les disciples. Aucun qu'aucun disciple ne s'approchait de ce sépulcre de Jésus. Mais j'aime les femmes. Est-ce qu'il y a des témoins de la résurrection de Jésus-Christ ? Elles ont résisé de dormir. J'ai cité Jeanne. J'ai cité Marie-Marie Dallin. J'ai cité Marie-Marie Delaine. J'ai cité Salomé. J'ai cité la maman de Jésus, elle-même et Marie. Elles ont refusé de dormir. Pendant que Pierre, Jean, Jacques, ils étaient en train de ronfler. Elles s'inquiétaient. Elles cherchaient que le matin vienne rapidement. Parce qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait dans leur cœur. Elles se disaient dans leur cœur. Prenons des aromates. Prenons des parfums qui coûtent cher. Allons embaumer le corps de notre Seigneur. de peur qu'on ne sentait pas l'odeur du corps de notre Seigneur. Mais pendant qu'elles s'approchaient, elles ont commencé à se lamenter dans leur cœur en se disant « Qui roulera la pierre devant nous ? » « Qui roulera la pierre devant le sépulcre ? » « Qui roulera la pierre devant le sépulcre ? » Le Seigneur a entendu le cri de leur cœur. Quand vous êtes animés de bonnes intentions, quand les motivations intérieures de votre cœur sont nobles, sont pures, Dieu va vous précéder. Le Seigneur a dépêché un ange puissant. Il est descendu sur la pierre. Il a donné un coup de sabots. La pierre était dégagée. Et la Bible déclare Jésus-Christ a été ressuscité. Ressuscité. Ils sont entrés dans la tombe. Ils ont trouvé un ange. Mais la vraie version ne parlait pas d'ange d'un marque. Ils ont trouvé un jeune homme. Vêté en fin lèbre. Blanc éclatant. Ils ont posé la question, « Femmes, que faites-vous ici ? » Et ce jeune homme-là, révérend, c'est le jeune homme qui avait suivi Jésus. Pendant que ses parents dormaient, lui, il avait juste pris les draps. Il a suivi Jésus. Et ce jour-là, comme on a arrêté tout le monde qui suivait Jésus, on a failli l'arrêter, il a pris son drap. Il a lâché son drap. Il est rentré tout nu. C'est la dernière personne qui a donné au Seigneur. Il a donné son drap qu'il avait. Tout ce qu'il avait, il avait donné. Et ce jour-là, comme Dieu, avant la résurrection, il a remis à ses jeunes hommes. Lui, il avait donné un drap. Mais là, on lui a donné des fins, l'air blancs, purs, éclatants. Et c'est lui qui va annoncer la bonne nouvelle. Il dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous, d'entre les mots, celui qui est vivant? En d'autres termes, il voulait dire, pourquoi cherchez-vous sur la terre, celui qui est déjà en haut? Moi, j'appelle ça délocalisation. Au son de ma voix, il y a une onction de délocalisation qui se passe ce matin. cela veut dire, de la même manière qu'ils ont cherché Jésus, là où Jésus n'était plus, je le déclare ce matin, on te cherchera, là où on t'avait laissé, mais on ne te trouvera pas. C'est comme si je m'adresse à quelqu'un. On te cherchera, là où on t'avait laissé, mais on ne te trouvera pas. Cela veut dire, on te cherchera parmi les pauvres de Lubumbashi. Tu ne seras pas parmi les pauvres. Ton nom est inscrit parmi les riches. On te cherchera parmi les célibataires de Lubumbashi. On ne te trouvera pas. Ton nom est dans la liste des mariés. On te cherchera parmi les maudits de Lubumbashi. On ne te trouvera pas. Ton nom est parmi les bénis. On te cherchera... Gloire au Seigneur! Le Dieu que je vous présente cet après-midi, il est le Dieu aux possibilités illimitées. Il change les ténèbres en lumière. Il transforme les négatifs en positifs. Il changea l'eau en vin. Il changea la poussière qui devient Adam. Il transforma l'os d'Adam en Ève. Il est capable de transformer ta malédiction en bénédiction. Yes! Il est capable de changer tes échecs en victoire. Yes! Il est capable de changer ta destruction en construction. Yes! Il est capable de changer les prisonniers qui deviennent premiers ministres. Il est capable de changer la prostituée qui deviennent prophétesse de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ce que je dis est la vérité, levez-vous, dites, yes! « Près de flamme, fais pousser des cris de victoire! » « Délocalisation, on te cherchera parmi les piétons, ton nom n'y sera pas. Tu es parmi ceux-là qui vont rouler avec des grosses cylindrées. on te cherchera parmi des locataires, des catars, des l'Imboumbashi, ton nom sera parmi les propriétaires. Assoyez-vous comme des hommes riches ce matin. Assoyez-vous comme des hommes riches. Un homme riche, un homme pauvre, il s'assoit, il ne s'assoit pas de la même manière. Assoyez-vous comme des riches, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Alors, excellent enfant de Dieu, vous allez remarquer que par trois fois, Dieu le Père aussi a libéré le Saint-Esprit. La première fois que Dieu le Père a libéré le Saint-Esprit, c'était lors de la création. Dans Genève chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible nous dit l'éternel Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait, la terre était en forme et vide au verset 2, il y avait l'éternel à la surface de la Bible et l'esprit, c'est la chose qu'on signale, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est la première fois que Dieu avait libéré le Saint-Esprit. À cause de souillir des impurités, des abominations et des méchancetés, le Saint-Esprit n'est pas resté longtemps, il est retourné auprès de son Père au ciel. Amen. La deuxième fois où Dieu le Père a libéré le Saint-Esprit, c'est lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain. On a entendu la voix de son Père dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, écoutez-les. » Mais on l'a vu la troisième personne apparaître et la Bible dit clairement « Le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colombe sur lui. » C'était la deuxième fois que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit descendu sur lui, ça lui a permis d'exercer le ministère. Directement, il a commencé avec le ministère. Il a exercé le ministère pendant trois ans et demi. À l'âge de 33 ans, il est mort et il est parti avec le Saint-Esprit. Mais avant de partir, j'aime Jésus. Il a dit à ses disciples « Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai les consolateurs, les paraclés. » En grec, on dit « Je vous enverrai un autre moi. » un moi d'une autre manière. Mais c'est toujours moi. Et quand il sera venu, il ne parlera même pas de lui. Il parlera de moi. Il parlera de tout ce qu'il aura écouté de son père. Cela veut dire, c'est comme quand Dieu donnait différentes prophéties de différentes tribus et de différentes villes en Israël. Arrivé autour de Bethléem, il dit « Bethléem et Frata, tu n'es pas la moindre de toutes les villes d'Israël. Car en toi, de toi, sortira un roi pour moi. » Cela veut dire quoi ? Tel que nous sommes ici, en toi, il y a un autre toi qui est différent de toi. Et lorsque le toi qui est en toi va apparaître de toi, les gens qui te connaissent c'est toi, ils ne seront plus que c'est toi car ils ne pourront plus te reconnaître. Or c'est toujours toi dissimulé en toi différent de toi une autre version de toi. En réalité, c'est toujours toi. Non, 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 non. Quelqu'un n'a pas compris. Frère et soeur, lorsque le frère Joseph avait apparu, ses frères ne l'ont pas reconnu. Ils ont regardé. Et il y a pas Joseph pour la cause. Tiens, Missa Makambou. On l'a fait arrêter, il l'a fait 17 ans. Est-ce que quelqu'un peut perdre la langue maternelle à l'âge de 17 ans ? On ne peut plus perdre la langue à l'âge de 17 ans. Il a refusé de parler l'hébreu. Il les entendait quand il parlait l'hébreu. Il les parlait en égyptien. Il a cherché un interprète. Pendant que c'est Missa le Soussou. Parce qu'on ne les reconnaissait pas. Amen. Dans quelques jours, tes ennemis ne font plus te reconnaître, mais toi, tu vas les reconnaître. J'aurais voulu aller prêcher comme ça à Ouagatougou. J'ai dit dans quelques jours, tes ennemis ne font plus te reconnaître, mais toi, tu vas les reconnaître. Pourquoi tu vas les reconnaître ? Parce qu'ils seront toujours les mêmes. Toi, ils ne vont pas te reconnaître parce qu'un autre toi, différent de toi, qui est en toi, caché en toi, dissimulé en toi, qui est appelé à apparaître en toi. Regarde ton français, fais-lui ! Je m'appelle Moulim Moulumba. Quand tu vas écrire Moulumba, tu ne vas pas écrire quand même mon nom en minuscule. Les lettres et les noms, on a appris ça, n'est-ce pas ? Les noms, on écrit ça, hein ? Donc, M en majuscule. Donc, M en majuscule et M en minuscule, c'est toujours M, mais avec des dimensions différentes. Donc, maintenant, les gens, les concepteurs de l'ordinateur et des téléphones intelligents, des smartphones, ce que nous avons là, ils ont compris. Ils ont dit, il y a 26 lettres alphabétiques, en anglais tout comme en français, 26. Alors, si nous mettons 26 lettres en minuscule, 26 lettres en quoi en majuscule, ça sera de gros téléphones, hein ? On va commencer à transporter ça à deux. Alors, ils ont dit, non, non, on ne va pas faire comme ça. Ce qu'on va faire, dans une seule touche, on va mettre deux dimensions. Dimension inférieure, minuscule. Quand tu pars, tu appuies sur shift, tu reviens quand c'est la même touche là, le même pion. Mais ça change de dimension. C'est M, mais ça, vitaminé. Ça devient M. C'est toujours M. C'est la même touche, mais ça change. C'est ce qui était arrivé à Joseph. Joseph pouvait le regarder et dire, ça c'est Simeon. Mande fou, Simeon, quand tu as Mande fou, Té. Il regarde l'autre côté, ça c'est Jida, ça c'est Jida. Il regarde, Ribé, 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 Lévi. Il les a tous reconnus, mais eux, ils ne l'ont pas reconnaître. Dis à ton voisin, donne-moi quelques jours, dans quelques jours, tu ne vas pas me reconnaître. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Je dis, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. La Bible, la paix, je rouve à Adonai, le Dieu souverain. Il ouvre la porte et personne ne la ferme. Il ferme la porte, personne ne l'ouvre. Quand il dit oui, dans ta vie, personne ne dira non. Et quand il dit non, personne ne dira oui. Oui. La Bible, à moi, me dit, l'élévation de Dieu ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Nord, ni du Sud, mais l'élévation vient de l'éternel Dieu désarmé. Je vois que tu es en train de lever quelqu'un dans cette église. Je vois que tu es en train de lever quelqu'un dans cette église. Je vois que tu es en train de lever des frères et des saints dans cette église. Si c'est toi qu'il s'agit, lève-toi d'hier! Même dans le rouc le plus dur, il est capable de faire les chemins. J'ai été mandaté par Dieu pour vous dire Ego Salama. Regarde à quoi tu vois, c'est de droite, c'est lui. C'est celui de gauche. Regarde celui de gauche. Dis-lui, voisin, je ne te comprends pas. Tu es un musulman ou un hindou? Parce que tu ne dis pas Amen. C'est des musulmans qui ne disent pas Amen. Poussez les cris de victoire près de Fleiss! Notre Dieu, pendant des années et des années, l'église a présenté Dieu comme étant Alpha et l'Omega. Ils ont présenté Jésus comme le commencement et la fin. Moi, je me suis dit mais il n'est pas seulement le commencement et la fin. Il n'est pas seulement les premiers et les derniers. À qui l'église est laissé le centre et le milieu? Mais moi, j'ai reçu cette révélation qui n'est pas seulement le commencement et la fin. Il est aussi le Dieu du milieu. C'est la raison pour laquelle en créant le jardin d'Édènes, il a pris l'arbre de vie. Il n'a placé ni à droite ni à gauche mais il l'a placé au milieu. Quelqu'un dit au milieu? Au milieu! Ah, c'est comme si tu n'as pas gêné. Dis encore au milieu! Au milieu! Au milieu! Il a séparé la mer rouge en deux. Dans ses intentions, il voulait que les Hébreux traversent au milieu. Il y a quelqu'un qui ne répète pas au milieu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Il a séparé les fleuves et les Jordains parce qu'il voulait que les Hébreux traversent au milieu. Très bien! Très bien! Très bien! Shadrach, Meshach, Abednego, les trois amis de Daniel, dans la fournesse du roi Nabuconozor, le roi a regardé et l'a dit « Je vous avais dit de jeter trois personnes. Pourquoi vous avez jeté d'autres? » Il a dit « Mais moi, je ne vois pas trois personnes. Je vois Moutou Mouinaï. » Et le Moutou Mouinaï, il ne se tient ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, mais il se tient au milieu. Pour celui qui n'est pas encore convaincu, les deux disciples qui marchaient sur le chemin de Maus après la résurrection de Jésus, pendant qu'il s'est lamenté sur la mort de Jésus, la Bible dit « Tout à coup, il n'a pari ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, mais il a pari à Paris. » Allons-y, allons-y, allons-y à la chambre haute. Les portes fermées, les fenêtres fermées, mais tout à coup, Jésus était à Paris. Pour celui qui ne croit pas toujours, allons-y à Golgotha, allons-y à Golgotha. Il y avait des brigands, il y avait des brigands. et à sa droite, l'autre à sa gauche, et Jésus, qui s'y est ? Pour celui qui ne croit pas encore, la conclusion me dit, là où deux, où trois sont réunis, à mon nom, Jésus, au milieu de nous, ce matin, il est là. Au milieu de cette chorale extraordinaire, il est là. Au milieu des comités de papa, il est là. Au milieu des comités de maman, il est là. Au milieu des comités de partenaires, il est là. Dans ta souffrance, il est là. Dans ton couple, il est là. Dans ta famille, il est là. Dans tes projets, il est là. Poussez des cris de victoire. Est-ce que je peux avancer? Non, non. Est-ce que je peux avancer? Pour que j'avance, regarde ton voile, c'est le gole. Ça s'appelle le rejouissement du lion. Quand les gens te regardent, ils disent qu'assieds-là, assieds-là. ils disent qu'ils ne sont pas assis-là. Ils disent qu'ils ne sont pas bons. Ils disent qu'ils ne sont pas comme ça. Ils disent vraiment. Ils disent qu'ils ne sont pas assis-là. Ils disent qu'ils ne sont pas assis-là. Église la bread of life. Ils disent qu'ils ne sont pas assis-là. Ils disent qu'ils oublient que notre Dieu, tout ce qu'il fait, il a l'habitude de le faire deux fois. Quelqu'un fait comme ça deux fois? En français, on appelle ça doublure. On appelle ça aussi doublément. On peut appeler ça aussi doublette. Mais à l'ingala, facile, on appelle ça debabord. cela veut dire lorsqu'il a créé le ciel, il crée aussi la terre deux fois. Lorsqu'il crée la nuit, il crée aussi le jour deux fois. S'il a séparé la mer rouge, il séparait aussi le fleuve jourdain deux fois. S'il y a eu la première Jérusalem, il y a aussi la nouvelle Jérusalem deux fois. s'il y a eu un ancien testament, il y a aussi un nouveau testament. S'il y a eu une ancienne alliance, il y a aussi une nouvelle. S'il y a eu la croix de la première maison, il y a aussi la. S'il y a eu la première roi, il y a aussi la nouveauté de. Est-ce qu'on est avec moi? S'il y a eu un premier Adam, il y a aussi un deuxième. Ce qui revient parti, s'il avait agi, il agira encore. S'il t'avait donné, il te donnera encore. S'il t'avait béni, il te bénira encore. S'il t'avait visité, il te visitera encore. S'il t'avait protégé, il te protégera encore. S'il t'avait gardé, il te gardera encore. s'il avait ouin, il te ouindra encore. S'il avait agi, il agira encore. Bread of Life est poussé des cris de victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La troisième fois où Dieu le Père a libéré le Saint-Esprit, c'était le jour de Pentecôte. Ce jour-là, Jésus l'est ravi de ne quitter pas encore Jérusalem, ne partez pas encore. Attendez, attendez. J'aime le dire, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des processus. Avec ce Dieu, on ne brûle pas des étapes. Sinon, il va te faire retourner à l'étape que tu avais brûlée. C'est le Dieu des processus. Vous voyez le premier Adam? Il a été créé adulte, un homme en neuf, à l'âge de procréer. Il a échoué. La première femme, Ève, il a été créé adulte avec la poitrine. Elle a échoué. Mais le deuxième Adam, il a été créé bébé. Bébé, il est né bébé. Il a connu le processus de la croissance. C'est pourquoi il n'a jamais joué. Avec Dieu, c'est le processus. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des processus. Alors, regarde ton frère, je suis dans le processus. Amen. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Frères et soeurs, même David, il a été réunir trois fois. La première fois, vous connaissez l'histoire, non? Les prophètes sont arrivés dans leur famille, dans leur maison. Les papas, ils déconsidéraient David. Il a fait sortir, parce que pour lui, même dans les livrets familiales, il n'y avait que sept enfants. Il a fait sortir Eliab, Abinadab et Shama. L'homme de Dieu a regardé, Dieu lui a dit, non, il n'y a personne d'entre eux. Il a fait sortir les sept, parce que pour lui, il n'avait que les sept. Mais il a fait oublier que David est le huitième. Nécliger, abandonner, rejeter. Le Dieu que moi, je vous annonce ce matin, c'est le Dieu des abandonnés. C'est le Dieu des rejeter. C'est le Dieu des dédaignés. Le Dieu de minimiser. Le Dieu de déconsidérer. Le regard de l'éternel est tourné vers celle-là qu'on déconsidère. La pierre qu'on rejetait, ce qui baptisait, elle est définie Jibwa Djamu Djitumba. La principale des langues. The rock of ages. The ancient of days. Vous voyez ça? Maman, Bano bannekli jaka mingi. Ke banabango. Po papa nabango akoufa. Po papa nabango akoufa. Ke banabano bannekli jaka. C'est le Dieu des abandonnés et des rejeter. Zambi wa banabanchi ya. Les défenseurs de veuves C'est ce dieu là La deuxième fois Il a été oint C'était les anciens de Jida Ils ont regardé, ils ont dit non On va te oindre, si les autres vont refuser Nous on va te oindre, tu vas régner chez nous Et c'était où ? A Hebron Quand je parle de Hebron C'est l'héritage qu'on avait donné à Caleb Vous connaissez Caleb n'est-ce pas ? L'ami de Jésus Est-ce que vous connaissez que Caleb n'était pas un juif ? Il n'était pas un hébreu Caleb il habitait le territoire qu'on appelait la Kénésie C'était un Kénésien Parmi les ramassis Qui s'étaient accrochés aux enfants d'Israël Il avait aussi Caleb La signification de son nom Caleb veut dire chien Mboa En soyez l'imboa c'est quoi ? C'est ça la signification de Caleb Ce qui fait que les jours là Lorsque les enfants disaient On a distribué selon les tribus Et lui il n'avait pas de tribus Il n'y avait rien qu'on pouvait lui donner Mais il s'est levé Il a réclamé sa part Il a dit Josué souviens-toi Lorsque nous étions à Kades Barnea J'avais 40 ans Mais aujourd'hui j'ai 40 ans C'est mon anniversaire Comme cadeau Donne-moi encore là où il y a des géants Car j'ai la force d'entrer J'ai encore la force de sortir Frères et sœurs Frères et sœurs Ce coronavirus Cette pandémie Ne va pas tous nous tuer Et nous qui allons rester Nous allons embraler le monde Je dis tu vas embraler le monde Tu ne dois pas mourir La porte-polle dit Nous ne mourrons pas tous Mais tous nous serons transformés Toi tu ne vas pas mourir Tu dois voir les enfants de tes enfants Je dis que tu dois arriver là Où ton père n'est jamais arrivé Je dis tu feras des choses Que ta maman n'a jamais fait Je dis que tu toucheras l'argent Qu'aucun membre de ta famille n'a jamais On dirait que je parle à quelqu'un Tu feras des choses Qu'aucun membre de ta famille N'a jamais fait Si tu crois que c'est la vérité Lève-toi et dis yes Je ne sais pas s'il y a quelqu'un Qui sent la vibration Caleb veut dire quoi? En parlant de chien Voilà la femme syrophénicienne Vous la connaissez hein? Son enfant malade Elle vient vers Jésus Elle crie, elle crie, elle crie Finalement Jésus a répondu à l'ingala A craté l'ingala On ne donne pas les paix des enfants Aux chiens Si c'était moi et toi Et cette église là non On m'a traité de tous les mots On m'a même traité de chien Imbua Lui il est messie, le fils de Dieu Il a une langage comme ça Il m'avait des chiens Mais cette femme Quand tu connais ce que tu cherches mon ami Quand elle traite de tous les mots Nazar Nazar Elle a dit Seigneur oui Tu as raison Maître tu as raison Tu as raison Moi je suis une chienne Je suis une chienne Mais Ne me rejettez pas totalement Car même les chiens Ont droit A manger Quoi? Qui tombe où? Je suis une chienne Mais qui mérite les miettes Je suis une chienne Mais qui mérite les miettes Jésus s'arrête Il dit Même en Israël Je ne l'ai pas vu une fois comme ça Vous savez qu'est-ce que cela voulait dire? Jésus a compris Moi je dis toujours Je suis le pein de vie Bread of life C'est moi Jésus Maintenant cette femme ici Je lui ai dit Que je ne peux pas donner le pein là Au chien Elle dit les miettes Or pour avoir les miettes Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le pein soit brisé Pour que les miettes tombent Donc cette femme a la révélation Que moi Je serai chargé de leur péché Je serai chargé de leur iniquité On va me flageller On va me fouetter A la cour du calvaire Je serai brisé Donc par mes maîtres sur Aïe 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 aï venu de Lazare? Des chiens. Qu'est-ce que les chiens la faisaient? Il léchaient les plaies. Oh, l'âme, la vie est dans les sangs. Donc, Lazare va représenter Jésus à la croix. Les plaies de Lazare représentent les plaies de Jésus. Les plaies, c'est là où il y a les sangs qui sortent. Oh, la vie est dans les sangs. Donc, les chiens qui étaient venus léchaient les plaies de Jésus, ça représente la femme sinotarabienne, ça représente Caleb, ça représente moi et toi de gentil. Nous sommes venus boire là où il y a les sangs de Jésus. Diable, les sangs de Jésus sont contre toi. Coronavirus, les sangs de Jésus sont contre toi. Parce que la Bible déclare ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que les sangs de Jésus vous couvrent. Que les sangs de Jésus vous protègent. Bako lukabino, bako monabinote. Bako savabisalasala, bako sont abinotés. Si tu crois à cela, pousse encore des cris de joie. Il y a eu des grandes guerres. Je vais m'arrêter par là. Il y a eu des grandes guerres dans ce monde, n'est-ce pas? La première guerre mondiale. Nous sommes en 1914 jusqu'en 1918. Beaucoup de milliers de morts. Beaucoup de milliers de morts. Mais juste après la première guerre mondiale, le réveil spirituel a commencé. Le premier grand réveil spirituel a commencé. C'est là qu'il y a eu des dénominations, la naissance des dénominations. comme les pentecôtistes, les mouvements de pentecôtisme, les mouvements des méthodistes, les mouvements de Fosquare. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fosquare. Ça a commencé là des Black Church Organization. Ça a commencé là des Ensemblies of God. A commencé là Church of God in Christ. A commencé là et puis les Church of God, les Ensemblées de Dieu. C'était après la première guerre mondiale. Un réveil spirituel. Les gens commençaient à s'attacher à l'église. Les gens commençaient à aller à l'église. Des familles entières commençaient à faire le premier réveil spirituel. Mais cela n'avait pas duré longtemps. Après, il y a eu le refroidissement. La colombe est partie. La deuxième fois où la colombe est revenue, c'était après la deuxième guerre mondiale. De 1930 juste vers 1945. Celui-là avait duré longtemps par rapport à la première guerre mondiale. Des milliers et des milliers de morts. Des milliers et des milliers de morts. Mais juste après la deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu maintenant les grâces spirituelles. Cette fois-ci, non pas avec des églises, mais avec des individus. Il y a eu des gens comme Brada Hay Helen. Vous n'avez jamais entendu parler de lui. Hay Helen. Un grand homme de Dieu dans Arkansas. Cet homme-là, vous voyez comme nous nous organisons des soirées de réveil, des miracles, des délivrances, des prophéties. Lui, il organisait des soirées de résurrection des morts. Il part dans les gouvernorats, la mairie, il demande l'autorisation qu'on ramène des morts de cadavres et des morts ressuscitées. Et il les faisait de temps en temps. Il s'appelle Brada Hay Helen. Entrez dans l'internet, vous allez voir ça. Brada Hay Helen. Il est le père spirituel de Shambak qui a prié pour moi. Shambak aussi, dans son ministère, il a ressuscité neuf morts. Il y a eu aussi les gens comme Branham William. Ne suivez pas les mouvements de Branham. Mais c'est d'ici là. Mais le vrai Branham, le père lui-même, William Mariotte Branham, un grand homme de Dieu que le Seigneur a accompagné avec des signes de prodiges extraordinaires. Il y a eu Kenneth Hagin, il y a eu Kenneth Copeland, il y a eu Maurice Sorilo que vous connaissez, il y a eu Benin, Catherine Kuhlman, Renard Bonquet, Oral Robert, des grands hommes de Dieu qui ont apparu juste après la seconde guerre mondiale. Mais il y a un élément important que je voulais vous signaler. Lorsque la colombe est revenue pour la deuxième fois, elle est revenue avec quoi ? Avec une feuille d'olivier suspendue et arrachée et était dans son bec. En 1948, c'est là qu'on a déclaré Israël comme État indépendant. Et pour ceux qui connaissent Israël, le symbole d'Israël dans la Bible, c'est l'olivier. C'est le faux-livier. Il est revenue avec les feuilles d'olivier. Et la Bible déclare que la colombe était revenue quand ? C'était vers les soirs. La majorité des grands du réunion, que ces hommes de Dieu que j'ai cités ici, où il y a eu beaucoup de malfaçons du Saint-Esprit, ce n'était pas le matin. C'était toujours le soir. Ils faisaient toujours les campagnes le soir. C'est pourquoi vous voyez que la majorité des Américains qui sont venus ici, leurs campagnes, c'était toujours le soir. La colombe était revenue quand ? Le soir. Frères et soeurs, ces réveils-là ont fait comme si ils ont disparu. Mais maintenant, nous sommes tentés d'assister à quelque chose que l'histoire de l'humanité n'a jamais connue. C'est ce que Donald Trump et Macron et Angleterre ont appelé la guerre sanitaire. En espace d'une année, parce qu'ils appellent ça COVID-19. Donc, ça peut aller la COVID ou le COVID. Parce que virus, c'est lait et puis couronne, là, c'est la couronne. C'est pourquoi on dit le COVID ou la COVID, ça marche. Alors, frères et soeurs, on a enregistré des morts. Ça a commencé en Chine. Vous avez vu le nombre de morts en Chine ? Les Chinois, comme c'est des fausseurs, c'est des menteurs, vous ne saurez pas le nombre de morts qui a eu en Chine. parce que ça a commencé à l'usine, dans le laboratoire là-bas, dans la ville qu'on appelle Yuan, que je connais très bien. Beaucoup de milliers de morts, comme ils incinèrent, ils n'enterrent pas, ils incinèrent le corps, on ne saura jamais la vérité. Mais après, là-bas, c'est en Italie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie, n'est-ce pas ? Vous avez vu, après l'Italie, c'était la France. Moi-même, j'étais victime. J'ai fait mon témoignage au premier culte. Le nombre de morts qu'il y a eu en France et qu'il continue à y avoir, après la France, c'était l'Espagne. Après l'Espagne, c'était l'Angleterre. Vous avez vu ce qui s'est passé en Angleterre ? Il y a plus longtemps, vous avez vu en Brésil, au Brésil, là-bas, vous avez vu le nombre de morts au Brésil ? Après Brésil, il y a deux mois qui s'est passé et ça continue en Inde. Et aussi, ils incinèrent les morts. Tellement que le lieu où on incinère les morts, les morts, il y a rempli, il y a des gens qui ne sont pas connus. Vous n'avez pas vu ça dans la France, c'est passé partout et ça continue. L'histoire de l'humanité n'a jamais enregistré le cas des nombres dans l'abs de temps comme ça. Dans moins d'une année, des milliers, des milliers de morts. Frères et soeurs, maintenant qu'on commence à maîtriser ces vents, maintenant qu'on commence à comprendre, il y a même les vaccins qu'on commence à administrer aux gens. Juste après cette pandémie, ça c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Élise Moulumba, prépare mon peuple, prépare mon église. Nous allons assister à un rêve spirituel qui n'a jamais eu, même les Pierre, les Paul et les Jacques n'ont jamais vécu ce que nous allons vivre. Nous, l'église du temps de la fin, nous allons expérimenter. Dieu m'a dit, il y aura des réunions où tous les malades, pas les uns guéris, les autres, non, Dieu m'a dit, il y aura des réunions où tous les malades seront complètement guéris. Il y aura des jeunes gens, des jeunes filles ici qui prophétiseront plus que Catherine Koulman. Il y aura des jeunes filles qui passeront dans des routes comme ça, à rencontrer, vous vous croisez seulement avec le fou, directement le fou est délivré, il y revient dans son bon sens. Le Seigneur m'a même dit qu'il y aura des gens qui traverseront des soumettiers, les sépules qui vont s'ouvrir, des cadavres qui vont revenir à la vie. Dieu m'a dit, c'est ce que nous allons expérimenter. Acclamons le Seigneur parce que nous allons le vivre. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils pour se répentir, c'est que sa bouche déclare, sa main puissante est là pour l'accomplir. Excellent enfant de Dieu, dans Matthieu chapitre 21, ce jour-là, Jésus est entré dans le temple, pas comme d'habitude. En entrant dans le temple de Jérusalem, il a trouvé les vendeurs, des changeurs d'argent, mais il a trouvé encore des gens qui vendaient des pigeons. Je vous ai dit, quand on parle des pigeons dans la Bible, ça peut être tourterrel et ça peut être la colombe. Dans la 20e version, on parle de la colombe. Et c'est ce qui avait beaucoup plus énervé Jésus. Matthieu 21, 13 à 14, il a sorti les fouets. Il les a tous fouettés, il les a chassés. Mais on parle d'un élément que beaucoup de prédicateurs ne tirent pas attention. On dit, il a renversé quoi? Les cages des pigeons. En vraie version, il a renversé les cages des colombes. En d'autres termes, Jésus voulait dire, la place de la colombe, ce n'est pas dans l'arche, la place de la colombe, ce n'est pas dans des cages, dans des cartons. C'est pourquoi il a renversé. Les colombes sont montés, les pigeons sont montés. Le verset 15, la Bible déclare, il s'est rendu à lui, les aveugles, les boités, les linatiques, les paralytiques, et il les guérit tous. Il les guérit tous. Il les guérit tous. Comment? Quel est le parallélisme? Ces malades-là, ils avaient la promesse. Ils savaient que lorsque le Messie viendra, il emporterait sur ses ailes la guérison. Quand ils ont vu les pigeons des colombes monter partout à Jérusalem, ils ont compris, celui-ci est le Messie. Mais quand le Messie viendra, il apportera la guérison. C'est comme ça au verset 15, ils ont tous venu à lui et il les a guéris. Frères et sœurs, parmi les signes et les produits dont nous serons bénéficiaires, Dieu m'a parlé des miracles financiers. Il y aura des miracles financiers. Israël, en entrant à l'Egypte, ils étaient en train des pauvres, des commandeurs. Mais à la sortie d'Egypte, 430 ans plus tard, ils sont sortis des riches. Ils ne manquaient de rien. Ils avaient de l'or, ils avaient de l'argent, ils avaient toutes sortes de pierres précieuses. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait trouvé grâce aux yeux de tous les Égyptiens. La Bible déclame, c'est Moïse qui leur avait dit, allez demander. Et Dieu leur avait trouvé grâce, aucun Égyptien ne leur avait résisté. Agenre chapitre 2 nous dit, encore un peu de temps, j'embralerai le cieux, dit l'éternel des armées, j'embralerai la terre, j'embralerai la mer et le cercle, je ferai venir les richesses des nations à mon église. Alors, la gloire de cette dernière église, nous faisons partie de la dernière église de Dieu sur la terre. Elle dit, elle sera plus grande, plus glorieuse que la première. C'est-à-dire, Dieu va répandre des bénédictions supérieures en quantité et en qualité. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis que Dieu va répandre des bénédictions financières en quantité et en qualité. Regarde celui qui est à ta gauche, dis-lui en quantité. Celui qui est à ta droite en qualité. Celui qui est à ta gauche en quantité. Celui qui est à ta droite en qualité. Ce sont les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que le Réun n'a point entendues, qui ne sont pas dessinées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Il faut bien les lire. Des choses que Dieu a préparées, non pas aux gens que Dieu aime. Parce qu'en vérité, en vérité, Dieu nous aime tous de la même manière. Mais nous n'aimons pas tous Dieu de la même manière. Et la bonne manière d'aimer Dieu, l'expression un d'aimer Dieu, c'est de donner. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. On ne peut pas aimer sans donner, mais on peut donner sans aimer. Allez dire que je dis ça. On ne peut pas aimer sans donner, mais on peut donner sans aimer. La dernière vision que j'ai vue quand j'étais à la frontière avec la mort, j'ai vu un grand tableau, j'ai relaté cela avec ce qui est au premier culte, il nous met à tracer l'écriture en disant, tu es passé de la mort à la vie, ici sera érigé un grand temple. Et en entrant ici, j'ai entendu votre pasteur parler des projets de la construction. Ce n'est même plus le projet parce que c'est déjà en train d'être réalisé. Ce matin, si tu peux entendre ma voix, quelqu'un qui était jusqu'à la frontière de la mort, à qui Dieu a dit, tu es passé de la mort à la vie, ici sera érigé un grand temple. J'appelle, comme j'avais dit à Dieu, je passerai dans 12 pays, 12 différentes villes, comme j'ai passé 12 jours et 12 nuits dans le service de réanimation en soins intensifs, je passerai dans 12 pays et 12 villes et j'annoncerai cette bonne nouvelle du royaume. J'ai fait appel ici juste à 12 personnes qui veulent contribuer d'une manière spéciale à la construction en apportant 120 dollars parce qu'il faut qu'il y ait ce chiffre 12 là dont Dieu m'avait parlé. 12 personnes qui peuvent contribuer avec 120 dollars, venez, je vais prier et je vais clôturer ce culte. Venez rapidement. Voilà la première personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour la première personne ? Voilà la deuxième personne. 12, venez rapidement, pardon, j'ai dépassé déjà les 10 minutes, j'ai dépassé les 10 minutes. 12 personnes, 12 personnes. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est ce que Dieu a fait de moi. J'avais dit à Dieu. On m'a dit, je l'ai dit au pasteur, monsieur Moulumba, ton cas est le pire de tous les cas que nous avons réceptionnés dans cet hôpital depuis le début de la pandémie. Quand on me disait ainsi frères et sœurs, dans l'espace des 12 jours, j'ai comptabilisé 25 morts. 25 morts. C'est-à-dire que toutes les 3 heures et 4 heures, il y avait quelqu'un qui mourait à ma droite ou à ma gauche où on partait l'enterrer, on dégageait le mort, on remplaçait encore d'autres personnes. Dans l'espace des 12 jours que j'ai passé dans le service de réanimation, 25 morts. 25 morts. Et les médecins m'ont dit à la fin, on ne comprend pas. On t'avait monté les clichés, les résultats de tes poumons, comment tes poumons étaient complètement bousillés. Mais là, les résultats que nous venions de faire, ça nous montre d'un jeune homme de 18 à de 20 ans. C'est pourquoi vous m'avez entendu crier comme j'ai crié là. Là où j'ai presse, j'étais allé pour mettre les oreilles. C'est un problème. Je crie parce que Dieu a restauré mes poumons. Bientôt, moi, je vais avoir 50 ans, mais j'ai les poumons d'un enfant de 18 ans. Oh, il n'a pas malité. Il n'a pas malité. Il fait des choses que l'œil n'a pas envie. C'est notre Dieu. Amen. Ils sont en 12, au nombre de 12? 1, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Tenons le debout, je vais prier. Père éternel, Dieu de gloire, j'ai béni ce peuple. Ce peuple qui est ton peuple, ils ont écouté ta parole. Tu m'as dit que je les bénirai. Tu m'as dit de leur dire que leur chevet pousse encore. Seigneur, j'aimerais qu'ils aillent partout témoigner que notre Dieu est bon. Le Dieu de la Bible est vrai. Au-delà de ce que j'ai dit en ce lieu, cet esprit continue d'agir. Continue à te manifester. À tous ceux-là qui se disposeront, manifeste-toi dans leur vie. Utilise-les comme jamais avant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Président de l'église et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada